Bonjour, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer les origines de ce projet ? La genèse de ce projet est tout d'abord une découverte archéologique lors d'un programme de recherche sur l'histoire des carrières à Arras. L'extraction des carrières a commencé très tôt et un programme a été lancé dans les années 94-95 qui a amené à la redécouverte de ces carrières. Pourquoi ce nom, les carrières de Wellington ? Ce sont les tunneliers néo-zélandais qui ont réalisé une sorte de carte fantôme de ces carrières. C'est très difficile de pouvoir s'y repérer. Ils ont donné la géographie de leur île, de la Nouvelle-Zélande. On retrouve les villes, Wellington, Auckland, Pleinheim, qui respectent la géographie de leur île. Ici, on a la partie de ces carrières qu'ils avaient appelées Wellington. On est dans la carrière qui s'appelle Wellington. L'observation des lieux a permis d'identifier de nombreux graffitis, de nombreux signes de la présence des Britanniques dans ces carrières. L'idée de la création de ce site est plus ancienne que les commémorations du 90e anniversaire de la bataille d'Arras. Dès l'identification des lieux, dès les recherches historiques, il s'est avéré qu'il s'agissait là d'un lieu tout à fait exceptionnel, puisque c'est l'un des rares lieux où on a encore la présence de la vie quotidienne, la présence de ces soldats britanniques dans une carrière. Aujourd'hui, on commémore la première guerre à travers les monuments, à travers les cimetières, mais nous n'avons plus de lieu de vie. Voilà, donc ça s'est révélé de suite un lieu tout à fait unique. Et donc, depuis maintenant 1998, un projet a été mis en place pour réaliser ce site, cette visite de la carrière de la bataille d'Arras, associée au mur mémorial de la bataille d'Arras. Ce mur mémorial, qu'est-ce que c'est ? Ce mur mémorial commémore le souvenir de tous les régiments combattants engagés dans la bataille d'Arras, engagés sur cette ligne de front de 20 km de long, avec au nord le secteur de Vimy défendu par les Canadiens, au centre où nous sommes, dans le secteur d'Arras, où nous trouvions toutes les troupes britanniques, écossaises, anglaises, par exemple, et au sud, dans le secteur de Bulcourt, avec la présence des troupes australiennes. Ce sont uniquement les troupes alliées qui se sont commémorées sur ce mur ou les troupes allemandes ? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter le bâtiment et le parcours ? Alors, vous avez le bâtiment d'accueil qui marque le début de la visite, où le visiteur est pris en charge, équipé d'un audioguide, puis, juste derrière moi, vous avez le sas d'immersion, où là, débute la visite, le guide se fait de plus en plus discret, pour laisser aux visiteurs le temps de découvrir, de s'immerger petit à petit dans l'univers de la carrière. Et ce parcours fait combien ? A quelle distance ? Le parcours fait un peu plus de 300 mètres. La durée du circuit est de 50 minutes. Voilà, nous sommes à un peu plus de 24 heures de l'ouverture de la carrière Wellington. Nous avons déjà accueilli 5 Néo-Zélandais et 4 Australiens. Ah, c'est pas mal. Et les premiers visiteurs, ce sont essentiellement des Britanniques, des Français ? Le public se partage. 50% Britanniques, c'était les premiers hier à 9h30 du matin, à être présents, et puis 50% Français, beaucoup de la région. Merci.